Bonsoir et bienvenue à tous, le voici notre super champion, c'est Franck, déjà deux victoires à son équipe. Son rêve ? Remporter la super cahiotte de 50 000 euros. Face à lui, François, Anne-Marie, Tom et Alain. Question pour un super champion du jeu, du plaisir et de la connaissance avec bien sûr, Julien Lefebvre. Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tout le monde ! Oh là 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 là, c'est pour moi cet accueil ! J'en reviens pas ! Alors bienvenue dans ce jeu télé qui, sans votre culture générale incroyable, n'existerait pas. Question pour des super champions le dimanche. C'est vrai que là on met les petits plats dans les grands, on a du temps et donc on se cale bien dans le canapé. On coupe le portable, arrêtons avec ce portable, on peut s'arrêter au moins une heure quand même ! Mais pourquoi je m'emporte ? Pourquoi je m'en rajoute ? Préparez une petite boisson sympa et c'est parti ! Question pour des super champions. Alors, nous avons des candidats que vous connaissez déjà. Bonsoir monsieur François ! Bonsoir Julien ! Alors François ! François, technicien dans la téléphonie, il y a quelques mois après 4 victoires, vous vous inclinez. Je suis tombé contre un adversaire plus fort que moi, il y avait peut-être la fatigue aussi. Ça sent la revanche ce soir. Où habitez-vous François ? À Dijon ! Anne-Marie, bonsoir ! Bonsoir ! Anne-Marie ! Un beau métier, infirmière, libérale. Ça c'est un beau métier, passionnée de jeux, d'accord ? Et les jeux sur internet, la belote, le tarot, question pour un champion bien sûr ! Toujours ! Où habitez-vous, Anne-Marie ? À Voiron, dans l'Isère. L'Isère, d'accord. Bonsoir Tom ! Bonsoir Julien ! Alors Tom, il a 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Archiviste, voilà un autre beau métier tiens. Archiviste. À Toulouse. Et à Toulouse, il a remporté 2 victoires en juillet dernier. Alain, bonsoir. Bonsoir Julien. Ancien directeur du centre pénitentiaire de Poissy. Non, je plaisante, non, pas du tout. Ancien directeur administratif, où ça ? À la mairie de Roy-Malmaison, j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Bien sûr, Roy-Malmaison. Dans différents services. Et lors de votre passage en novembre 2005, vous avez été heureux de sortir en tête aux 9 points gagnants, de réussir les 4 à la suite. Ça vous a décontracté après pour la suite du jeu. Donc ça fait une victoire, presque une deuxième, oui. Alors, voilà les 4 candidats de ce soir. 50 000 euros à gagner le dimanche. 50 000 euros. Et 50 000 euros, pour les gagner les 50 000 euros, il faut 5 victoires dominicales successives. Et il y en a un qui est bien parti sur la route des 5 victoires, c'est ce jeune Franck. Regardez-lui, il est à l'image. Bonsoir Franck. Bonsoir Julien. Franck, agent de la Sécurité sociale. Tout à fait. Et je me souviens que vous aviez 5 victoires d'ailleurs en 2010. Donc la cagnotte, une cagnotte à 24 200 euros. Ce soir, vous jouez pour une troisième victoire. Comment allez-vous depuis dimanche dernier, Franck ? Très bien, heureux de continuer pour une troisième participation. Dis donc, un beau match dimanche dernier. Oui, un match serré avec une première partie de jeu qui m'avait été plutôt favorable par rapport au passement de main. Et en fait, une deuxième partie où là, les choses se sont un petit peu plus compliquées et où mon adversaire est revenu et aurait très bien pu remporter le match. D'accord. Et être là à ma place ce soir. C'est vous qui l'emportez. De peu, de peu. Mais vous l'emportez quand même. 21 à 17 face à Nicolas. On va vous retrouver tout au long du match, Franck. Et nous avons cette question pour vous. Uniquement, pas pour les candidats. Uniquement pour vous. Il n'y a pas que les candidats qui ont tout à gagner. Vous aussi, chez vous, vous pouvez très bien gagner quelque chose. Encore faut-il faire le premier pas, évidemment. Vous pouvez tenter votre chance. Vous répondez à la question d'aujourd'hui. Et vous serez peut-être tiré au sort parmi les bonnes réponses. 2000 euros en jeu. Quel quartier de Los Angeles ? Quartier de Los Angeles, associe-t-on au cinéma américain ? C'est Hollywood, bien sûr. Réponse numéro 1. Pas du tout. C'est Chinatown. Réponse 2. Chinatown ou Hollywood. Vous appelez maintenant 32-43 pour vos réponses par téléphone. 32-43. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort. Ce soir, 2000 euros en jeu. Ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance. Première manche. Le 9 points gagnant. Ha ha ha. Les candidats au départ. Chaque point compte évidemment. Chaque mot, chaque virgule, chaque silence. Les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel mot désigne spécifiquement l'élevage de poissons ? Les poissons, où est-ce qu'il y a ? Pivot ? Pivot, oui. Bernard Pivot. Ouvrez les guillemets. D'accord. Quelle est cette petite lamelle ronde de métal brillant qui est parfois associée dans le langage courant au mot strass ? Oui, oui. Je ne sais pas. François. Une médaille ? Ah non. Non, non, non. Marie. Payette. Payette, voilà. Une payette. Des strass et des payettes. Donnez-moi ce conifère, un arbre, un conifère appartenant à la famille des cuprées sassées. Ah là, ici, Tom. Leaf ? Non, 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 non. Anne-Marie. Cyprès. Cyprès, d'accord. Il va tout le jour. Donc, la famille des cuprées sassées, peut-être méditerranéens, de Californie, de l'Arizona, le cyprès. Dans le bâtiment, quelle matière pulvérulente à base de silicate et d'aluminate ou d'aluminate de chaux ? Anne-Marie. La chaux. Ah non, et mélanger un liquide. Ah, Alain. Le plâtre. Oh non. Qui est mélangé à un liquide ? Oui, François. Le ciment. Bien sûr. Mélanger à un liquide pour former une espèce de pâte, une pâte liante qui se solidifie après. C'est du ciment, bien sûr. Architecture, comment appelle-t-on un appartement sur deux étages réunis ? Là, Anne-Marie. Un duplex. Voilà. Réunis par un escalier intérieur, deux étages, un duplex. Une bouteille de champagne. Attention, il y en a beaucoup. Jéroboam. Ah, il essaie quelque chose. Tom, allons-y. Jéroboam. C'est non. Bouteille sur un contenant l'équivalent de huit bouteilles ordinaires. Huit bouteilles. Un salmanosa. Non, c'est non. C'est quoi 6 litres. 6 litres, Alain. On a bu que de nosa. Non. 6 litres. François. Un baltazar. Ben non. Qui tient son nom d'un héros biblique à la longévité. On ne dit plus rien. À la longévité exceptionnelle. Franck. Ben, Mathu-Zalem. Mathu-Zalem, bien sûr. Donnez-moi ce peintre du 19e, grand collectionneur d'oeuvres de ses amis impressionnistes. Là, 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 François. Caille-Botte. Caille-Botte, d'accord. Connu pour sa toile, pont de l'Europe, c'est Gustave Caille-Botte. Donnez-moi cette maladie de la petite enfance. Maladie également appelée sixième maladie. Tom. La rubéole ? Non. Là, 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 Marie. Roséole. Oui, roséole. Il sort un nom dérivé du mot rose, là. Roséole. Alain, non, 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 n'a toujours pas décollé en 76. Quel célèbre avion réalise son premier vol commercial. Anne-Marie. Concorde. Concorde. D'accord. 76. Alors, et maintenant, tout le monde observe bien ceci. 2014. Quelle compagnie de cirque est créée il y a 30 ans, François ? Le cirque plume. Ah oui, d'accord. Donc, compagnie de cirque, créée il y a 30 ans et dont le nom évoque la légèreté, la dimension aérienne des numéros qui présente ce spectacle. Tempus Fujite, une balade sur le chemin perdu et le cirque plume propose son dixième spectacle à la Villette, en ce moment, jusqu'au 28 décembre, sur le thème du temps. Le cirque plume, en ce moment, à la Villette, à Paris. Alors, un match d'exception ce soir où des champions affrontent des champions. Alain, il va falloir y aller, là. Géométrie, une figure qui représente un polygone à huit côtés. Un octogone ? C'est oui, octogone, d'accord. Genre musical né à Chicago, au milieu des années 80, Tom ? Euh, le rap ? Non, il l'a pas, il l'a pas, les autres, les autres, François ? Le... hip-hop ? Il l'a pas, il l'a pas, les autres, les autres, Anne-Marie, on y va, on y va, on se bat là-dessus. Anne-Marie, Alain ? Le ragtime. Appuyez. Le ragtime. Le ragtime. Le quoi ? Le ragtime, c'est bon, c'est bon, franchement. Le rock. Le rock ? Eh bien, c'est... non. Que dit Franck ? Je n'ai pas d'idée. Aucune réponse. Genre musical né à Chicago, au milieu des années 80, il y a pas si longtemps, qui doit son nom club nommé Warehouse, où il est à... Et la hausse musique, bien sûr. Quel homme politique ayant présidé la République portugaise de... Ah, portugaise, oui, Tom. Le Portugal. Désolé, désolé, le Portugal, l'avance de Portugal, oui. Mario Soares ? Soares, voilà, Mario Soares. Homme politique qui a présidé la République portugaise de 86 à 96, 10 ans, et qui fait aujourd'hui, aujourd'hui, ses 90 ans. C'est le président Soares, Mario Soares. En équitation, quelle locution s'il fait monter sans selle ? Sans selle, oui, Yann ? Accru. Accru, d'accord. Avec seulement 530 millimètres de pluie par an. Quelle ville d'Alsace ? Quelle ville d'Alsace ? Tom. Mulhouse ? Non. Ville d'Alsace. Quelle ville d'Alsace ? Alors ? Colmar. Colmar, d'accord. Oui. Tout arrive. Ville d'Alsace, préfecture du Haut-Rhin, qui est la ville la plus sèche de France. L'Alsace, Colmar, la ville la plus sèche. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Colmar profite de sa situation au pied des Vosges, qui forme une barrière naturelle contre les précipitations. C'est ce qu'on appelle l'effet de feune. Colmar, bien joué. Un écrivain français à quel écrivain associé au groupe des Hussards doit-on ? Taxi Mauve ? Taxi Mauve ? Il n'a pas les autres. Alain ? Blondin. Je n'ai pas le nom. Taxi Mauve, Anne-Marie ? Taxi Mauve ? Je n'ai pas ça. Taxi Mauve. François ? Le Blanc ? Qui le Blanc ? Maurice Le Blanc ? Non, non, non. Le Taxi Mauve. Franck ? Déon. Michel Déon, il l'a. Michel Déon, bien joué. Sur un appareil photo, appareil photo, un dispositif. Quel est ce dispositif relié au déclencheur qui... Oui, oui, Anne-Marie ? Le autofocus ? Qui diffère de quelques secondes le fonctionnement de l'obturateur, Tom. Un retardateur. Voilà, retardateur, c'est bon, Tom. Quel vin blanc du département du Cher. Le vin blanc produit dans les communes de Bué, Chavignol. Oui, oui. Le Sancerre. Sancerre, d'accord. Le Sancerre. Le Sancerre. A consommer avec... Codiac. Quel ours brun, désigné par le nom du Nil de l'Alaska. Ours brun, Tom. Le Kodak. Attends, le quoi ? L'ours Kodiak. Non, qu'est-ce que vous avez dit en première intention ? Kodak. C'est bon, c'est non. Le géant, le géant des... Oui, oui, François. Le Kodiak ? C'est oui. Merci beaucoup. Géant. C'est le géant des carnivores. Alors, est-ce que vous vous rendez compte ? Géant des carnivores actuel avec 3,60 mètres de l'eau. Il se lève. Quand il se lève, il y a 3,60 mètres devant vous. Et 500 kilos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. 500 kilos. C'est le Kodiak. Lors d'un accident, dans quelle position conseille-t-on de placer une personne blessée ? Tom. En position latérale de sécurité. PLS, voilà, bien sûr. Pour protéger ses voies respiratoires. La PLS. Comment appellent-on une personne ou une entreprise qui produit des graines, dessinée à être semée ? Oui. Euh... Une semeuse ? Non, je ne sais pas. Là, là, là. Anne-Marie. Une pépinière. Non, ça, c'est non. François. Un semencier. Semancier, d'accord. En géographie, quel nom porte chacun des demi-grands cercles imaginaires du globe terrestre ? Ah oui, Anne-Marie. Les... Reliant le pôle sud au pôle nord. Oui, François. Les méridiens. Méridiens, d'accord. Une porte. Une porte. Quel adjectif qualifiant une grande porte ? Une porte, oui, Anne-Marie. Cochère. Pardon ? Cochère. Comment elle est cette porte ? Cochère. Cochère, voilà. Terminé. Qu'en mettant le passage des voitures dans la cour d'un immeuble qui n'est employé qu'au féminin, d'ailleurs. Tiens, une porte cochère. Quelle est cette forme, messieurs, pour deux points ? Quelle forme ? Prend le verbe souhaiter au subjonctif plus que parfait. Attends, j'ai mal dit la personne. Alain. Que juste souhaiter. Pardon ? Que juste souhaiter. Que juste souhaiter. Exactement. C'est un planirisme. Parce que je n'ai pas dit que c'était la première personne du singulier. Il y avait d'autres possibilités. Que juste souhaiter. Angleterre, 1649, un gentilhomme puritain qui devient l'homme fort du royaume. Tom ? Cromwell. Cromwell, voilà. Oliver Cromwell, d'accord. Et qui fit condamner à mort le roi Charles Ier. Oliver Cromwell. Box. Box, quel timbre ? C'est à annoncer le début et la fin de chaque reprise du Tom ? Le Gong. Le Gong, d'accord. Dans quel film de John Huston, adapté d'un roman de Dachel Hammett ? Humphrey Bogart, incarne-t-il un détective Tom ? Le Faucon Malta. Ah oui, d'accord, terminé. Un détective privé, le Faucon Malta. François-Alain, 8-3. Dans le catholicisme, comment appelle-t-on le cardinal ? Cardinal, administrateur des biens pontificaux, qui convoque le conclave pendant la vacance du Saint-Siège. Comment s'appelle ce cardinal, administrateur des biens pontificaux ? C'est lui, c'est lui qui convoque tout le monde, parce qu'il faut un nouveau pape, bien sûr. Franck. Le Camerling. Voilà, cardinal Camerling, d'accord. 8-3. Un ragout, donnez-moi ce ragout de mouton. Un ragout de mouton, là-bas ! La riche stew ? L'aïrish stew ? Qu'est-ce que c'est ? L'aïrish stew. Le riche stew ? Oui. Le ragout irlandais, quoi. Ragout de mouton, le riche stew. L'aïrish stew. Le ragout irlandais. Un ragout à l'aï. Aïrish stew. Aïrish. Irlandais. Non. Eh bien, c'est non. Bon. Essentiellement, inconvénient à l'origine de navets. De navets qu'on doit laisser mijoter. 1h30, le navet, Alain. Le navarin. Franck. Oui, le navarin. Bah oui, le navarin. Dans la mythologie égyptienne, quel nom porte le dieu faucon, dont les yeux... Ah, là ! Horus. Oh, oui, oui, voilà, terminé. C'est gagné. Dieu faucon, dont les yeux sont le soleil et la lune. Horus. Merci, Alain. Ça va vite, hein ? Ça va très vite, on est d'accord. J'ai été pris de vitesse. Eh oui. 2 000 euros à gagner, quel quartier de Los Angeles ? Quartier de L.A. Los Angeles, qu'on associe au cinéma américain. Hollywood. Réponse 1. Chinatown. Réponse 2. 32 43 pour vos réponses par téléphone. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au soir parmi les bonnes réponses. François, Tom, Anne-Marie, le jeu ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501